bonjour à tous ici dingo d'orwan aujourd'hui vidéo présentation de la caméra de chez imu modèle rex 3d le modèle en 5 mégapixels puisqu'ils ont un autre modèle qui était sorti bien avant le modèle 3 mégapixels ici c'est d'ailleurs vraiment leur tout dernier modèle donc on va faire vidéo présentation et déballage ensuite vous ferai le test complet dans la boîte on retrouve directement le manuel d'utilisation un guide rapide il y a du français donc c'est un bon point on a ici une très grosse protection en mousse pour protéger la caméra donc c'est vraiment bien on a le certificat de conformité pour le robe donc ça c'est bien aussi la caméra qu'on va regarder un petit peu après au fond de la boîte là on a une autre boîte qui contient d'autres accessoires on retrouve l'adaptateur secteur un adaptateur secteur en 5 volts 1 ampère cap d'alimentation de 2 mètres en micro usb donc couleur noire donc vraiment bien qui suit avec la caméra on a différents vis et chevilles donc 3 vis et 3 chevilles le tuteur pour nous aider à visser la caméra à son plafond facilement et la fixation murale donc la fixation pour le plafond déballons un peu la caméra donc à l'arrière on retrouve l'alimentation à un micro usb et le port ethernet donc en façade la lentille de 5 mégapixels en dessous de la lentille on a un le port pour la carte micro sd et le bouton pour initialiser la caméra donc une carte micro sd jusqu'à 256 giga les dimensions donc la caméra fait 9 sur 9 et une hauteur de 10,74 cm voilà donc c'est tout ce qu'on a sur dans la boîte c'est déjà pas mal on a tout ce qu'il faut pour pouvoir passer à la connexion allez on va procéder à la connexion de la caméra de chez imu chose importante donc bien sûr il faut télécharger l'application imu disponible sur le play store l'apple store il faut vous créer un compte sur votre téléphone vous devez être sur le wifi de 2,4 gigahertz normalement chez vous avez un double réseau de 2,4 gigahertz et 5 gigahertz donc on va aller au plus simple donc ce qu'on va faire c'est aller sur le plus et scanner le code qr le code qr il est en dessous de la caméra ici autoriser imu life à prendre des photos et enregistrer les vidéos lorsque vous utilisez l'appli voilà donc placez le code qr donc là je vous voyez j'ai rien branché c'est normal donc là j'ai scanné le code qr voilà qui se trouve en dessous de la caméra je vous le montre pas passer à la position exacte donc donner à imu life d'accord la position exacte et non plus approximatif allez on va on va accéder là je vais mettre mon mot de passe wifi mémoriser le mot de passe je vais faire suivant donc là il désactiver le bluetooth sur le téléphone suivant accéder au mode de couplage connecter l'appareil à l'alimentation attendez que le voyant clignote lentement vert maintenant on va brancher bien sûr la caméra c'est pour une caméra de surveillance voilà voilà je branche sur l'alimentation le voyant le voyant ne clignote pas en vert c'est assez il faut se poser la question mais là pour l'instant il est rouge donc on va attendre hop on va attendre que il se passe quelque chose voilà elle se recalibre un ici c'est une phase de recalibrage voilà on va attendre que ça clignote vert et voilà ça clignote vert donc maintenant on peut procéder à la connexion donc on peut faire suivant couplage veuillez patienter donc connexion au cloud veuillez patienter voilà ça a arrêté de clignoter là on voit hop c'est bon signe donc là on peut renommer l'appareil et c'est reconnu directement avec alexa donc la caméra est compatible alexa si vous avez un assistant alexa bien sûr vous devez moi c'est reconnu automatiquement parce que j'ai déjà installé le skills sur l'application alexa donc j'ai rajouté le skills dans les paramètres donc je suis de l'application alexa donc fait ça si vous voulez que ce soit reconnu directement sinon vous pouvez le faire après la caméra sera bien rajouté par après donc il faut rajouter le skills et coupler votre compte imu à aux skills de chez imu pour alexa voilà c'est pour ça que moi comme j'ai plusieurs appareils de chez imu c'est fait d'office voilà donc là c'est rex 3d je vais enlever ça je vais laisser rex 3d le nom est important simplement si vous voulez utiliser sa assistant vocaux bien sûr sinon le nom c'est pour reconnaître telle ou telle caméra mais sinon c'est pas très important le nom c'est juste plutôt pour les assistants vocaux comme moi pour google et alexa pour quand je leur demande de visionner ben la caméra ben je dois donner le nom exact sinon l'appareil n'est pas reconnu là il nous demande utilisation domestique magasin ou usine donc le fuseau horaire donc il est reconnu donc que je suis europe bruxelles donc ce sera le bon fuseau horaire le format de la date là ils mettent année mois jour mois c'est pas comme ça donc il faut changer donc jour mois année ici on confirme je mets que c'est deux domestiques et on est suivant enregistré le mot de passe dans google je n'est pas maintenant immo protect vous pouvez profiter d'un essai gratuit d'immo protect je vais pas l'activer maintenant je vais mettre plus tard sinon on a 7 jours voilà maintenant on va installer la carte micro sd donc le voyant donc je vais allumer la caméra ici voilà ici hop on a la carte micro sd on prend une carte micro sd voilà c'est bien enfoncé donc maintenant on va aller dans les paramètres détails appareils paramètres alarme détection intrusion amélioration stockage en ligne stockage local donc là il a bien été reconnu donc moi ce que je vais faire c'est formater stocker la vidéo enregistrement programmé donc ça c'est ci donc ça on va voir plus tard dans les paramètres formatage effacera toutes les données de stockage local et il sera pas annulé une fois mis en oeuvre donc j'ai formaté voilà donc c'est une carte micro sd qui était dans une autre caméra une caméra donc je vais formater comme ça ça recommence à zéro la caméra se recalibre se réinitialise et le formatage normalement il est terminé vous pouvez aussi formater la carte micro sd avant sur votre pc si vous le désirez si vous voulez pas vous embêter à faire ça mais moi je préfère faire directement via la caméra parfois c'est pas très bien donc si c'est des caméras de marque lambda parfois le formatage directement dans la caméra ça peut abîmer la carte micro sd parce que c'est un bug dû à la caméra mais sinon ici je teste avec imu et je fais ça avec toutes les caméras et ça se passe toujours très bien donc stockage local est en bon état pourquoi là il me met que il y a toujours disponible utilisé 15 giga pourquoi il n'a pas formaté complètement c'est normal c'est pas normal disponible utilisé la vidéo de peric se renregistrer après avoir été activé c'est bizarre ça que ça n'a pas formaté ah bah voilà donc voilà bon la carte micro sd a bien été fort formaté la voilà c'est un petit bug quand même de l'application regardons maintenant l'application de chez imu qui s'appelle exactement imu life disponible sur le play store et l'apple store donc il faut vous créer comme d'habitude un compte une fois votre compte a été créé vous pouvez accéder à l'application ici la première chose qu'on va regarder c'est pas la 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 caméra c'est au niveau de l'interface au niveau de l'application donc juste un petit détail qui est quand même important pour la caméra vous avez le deuxième onglet ici up et là j'ai créé des on va dire des 10 des scènes intelligentes puisque c'est des raccourcis on va dire puisque là j'ai programmé pour la caméra par exemple donc si je suis à la maison je clique ici et je désactive les notifications tout simplement ici par exemple on peut mettre un mode de géolocalisation et on peut dire à la caméra ben si quand j'arrive près de la maison ben ça désactive je dis près un pas quand je suis dans la maison puisque la géolocalisation est toujours un peu variable donc voilà donc j'arrive dans la maison donc j'ai localisé et bon ça l'application c'est donc ça désactive les notifications ici j'ai mis de la caméra par exemple ici j'ai mis ici pour la caméra que j'appelais que j'ai appelé r3 donc j'ai mis activé les notifications push est activé la détection de mouvement donc ça c'est quand je suis en extérieur par exemple donc parce que j'ai remarqué ici pour la caméra donc si je veux créer donc ajouter une commande commande de l'appareil r3 donc je choisis cette caméra là donc activer la détection de mouvement désactiver la détection de mouvement activez le mode de confidentialité ou désactiver activez le mode de confidentialité donc c'est la lentille qui va se retourner se cacher et comme ça vous êtes sûr que ça filme pas du tout activer les notifications push ou désactiver donc c'est à vous de voir ce que vous avez besoin voilà donc ça c'était une chose importante je quitte et ici vous pouvez mettre ce que vous avez créé sur la première interface ici si vous ne créez pas vous avez juste ici la petite cloche pour par exemple ici activer les notifications sinon vous pouvez désactiver donc sinon voilà la première chose qu'on voit c'est la première interface de sur l'application donc de la caméra r3 que j'ai appelé r3 vous pouvez donner le nom vraiment que vous voulez un c'est donc moi r3 pour rex 3d si je veux cacher l'objectif donc je cache l'objectif hop je je réactive la caméra donc au dessus vous avez ici la carte sd donc il ya une croix verte c'est qu'elle est valide c'est qu'elle n'est pas déconnecté vous avez un genre de bouclier ici c'est pour imou protect et vous avez trois petits points et là vous avez des accès rapides par exemple ici au niveau des détections d'alarme je clique ici réglage des messages tous les vidéos partagés mais ça on verra plus dans les paramètres directement ici comme ça je vous allez voir donc je clique ici directement là on peut prendre une photo instantanée on a la fonction parlophone je vais vous faire écouter le parlophone ils sont maintenant le haut-parleur de la caméra pour voir si le son est bon ou pas bon si c'est saccadé ou pas saccadé donc on va voir aussi s'il y a une latence ou pas de latence si l'autre interlocuteur peut entendre correctement le son de ma voix donc je vous enregistre ça et moi ici de mon côté je suis pas trop trop loin de la caméra j'ai mis mon téléphone quand même en 4G plus et la latence ça a l'air d'aller le son a l'air très très fort quand même par rapport à d'autres caméras Allez testons le micro de la caméra pour voir si le son est bon s'il n'y a pas de coupure il n'y a pas de hachure donc l'autre téléphone le téléphone sur lequel j'enregistre il est mis sur le réseau 4G plus petite information aussi importante ici il n'est pas mis sur parlophone parce que quand on est le parlophone le micro donc se coupe donc l'autre interlocuteur ne peut pas entendre ce qui peut être un défaut mais ça ça permet aussi de ne pas avoir d'écho ou de problème et je pense que c'est ça que Imu a voulu éviter en coupant le micro quand on utilise le parlophone donc on peut juste parler et si on veut écouter ce que l'autre personne dit il faut couper le parlophone c'est un peu comme le talkie walkie vous devez appuyer sur le bouton pour pour entendre l'autre parler donc c'est le même système ici qu'Imu a mis en place pour éviter les effets d'écoute là j'espère que le son de ma voix n'est pas coupé que c'est audible qu'on comprend bien ce que je dis pas que ben il y a des coupures donc j'espère que Imu s'en sort bien là-dessus en tout cas le haut-parleur il était bon ben là on va écouter ensemble on va voir si c'est bon ou pas bon la distance aussi que je suis de la caméra donc ici c'est une caméra d'intérieur donc la distance il n'y a pas de vent il n'y a rien du tout qui peut contraindre le micro donc normalement il n'y a pas de soucis au niveau de distance mais bon si vous êtes à 3 mètres de la caméra vous pouvez toujours entendre normalement ça aussi chuchote vraiment très très bas donc normalement vous pouvez toujours entendre les petits sons donc voilà sinon ici moi je suis vraiment juste à côté donc normalement il n'y a pas de problème pour m'entendre allez écoutons ça ensemble voilà on peut enregistrer directement voilà et là ce que vous avez ici vous retrouvez dans votre dossier donc pour retrouver ce dossier là il faudra aller donc non pas ici c'est une petite erreur que j'ai fait au début pas ici mais au dernier onglet plutôt et là vous avez fichiers locaux et dans fichiers locaux voilà vous avez accès aux vidéos que vous avez enregistrées et là petit détail parce que il n'y a pas de fichier IMU de dossier plutôt IMU qui est créé dans votre téléphone donc les vidéos se trouvent dans un espace que vous allez trouver je pense dans DCIM après ça dépendra des téléphones donc la vidéo il faudra la chercher dans votre téléphone surtout quand vous branchez sur votre PC en tout cas moi je n'ai pas eu de dossier IMU de créer donc je reclique ici donc là on voit la caméra en direct je peux bien sûr régler donc elle est motorisée donc je peux régler l'angle de vue ensuite ici vous voyez une étoile et là vous pouvez programmer des favoris donc là au niveau des favoris j'ai un petit défaut parce que je ne peux pas y mettre entrer le nom du favori j'ai créé un nom par exemple droite gauche centre ça on ne peut pas faire donc j'ai dû mettre un chiffre 1, 2, 3, 4 par exemple ici j'ai fait 1, 2, 3 là ça fonctionnait par exemple si je fais 4 attendez parce qu'il faut déjà donc on va régler l'angle de la caméra je vais mettre là-bas voilà et là je vais dire je vais mettre ici je vais faire plus ici je vais rentrer le chiffre 4 voilà et j'ai la quatrième position ici donc si je veux 1 voilà 2 3 et 4 et ce réglage-là on va le retrouver je vais vous montrer donc on peut s'en servir pour autre chose je vais aller ici sur la roue édentée je vais mettre tour intelligent hop allez voilà donc et là on a tour panoramique ou tour favori donc tour panoramique ça fait un 360 donc si vous mettez la caméra au plein milieu de votre pièce oui peut-être c'est utile mais si bah 360 la caméra fait 355 degrés fait pas 360 donc mais si vous mettez tour favori bah là la programmation que vous avez faite au niveau de vos favoris bah ici par exemple tous les 10 secondes bah elle va faire position 1 position 2 position 3 position 4 voilà et je ne pense pas qu'on peut faire plusieurs positions donc là je suis à 4 positions au niveau des favoris et ça c'était pas indiqué si je peux par exemple si je veux faire une position 5 disons hop je confirme est-ce que je peux faire ah ouais donc est-ce que je peux faire encore une position 6 ouais donc voilà donc on dirait qu'il n'y a pas de limite j'ai pas vu de limite au niveau parce que parfois c'est limité à 4 positions mais bon en général vous n'avez pas besoin de plus de 3 ou 4 positions pour bien faire le réglage et ici tous les 10 secondes bah la caméra va bouger automatiquement pour balayer complètement la pièce selon les positions que vous avez définies et ça c'est bien parce que on va avoir une autre fonction aussi importante c'est dans que je vous mets ça donc détection d'intrusion voilà vous avez poursuite intelligente donc si je vais passer devant la caméra bah la caméra va suivre automatiquement elle a le suivi automatique pas des personnes mais des objets donc faites attention à ça c'est suivi des objets donc peu importe qui passe devant la caméra ça va le suivre et on peut facilement tromper la caméra avec une simple photo donc puisqu'elle a détection de forme humaine et ça couplé à la poursuite donc elle a un petit défaut là dessus et j'ai vu qu'il y a des photos tout près de la caméra et la caméra elle s'est bien focalisée sur les photos après vous avez détection d'animaux donc c'est en phase bêta soit disant voilà donc dans zone d'activité zone d'activité vous créez un cadre donc si je veux par exemple que cette partie là ici par exemple cette partie là ici bah hop parce que là il y a une porte donc s'il y a quelqu'un qui rentre par exemple je mets ici la zone d'alerte bon comme j'ai mis donc il faut que je désactive cette fonction là pour que la caméra soit fixe et voilà donc il y a plusieurs fonctions qui s'entremêlent comme vous voyez et ça peut créer des désagréments et des bugs des petits bugs qui ne sont pas prévus parce qu'ils ont mis tellement d'options qui se chevauchent entre eux et qui ne sont pas compatibles forcément entre eux et ils n'ont pas mis de limite d'interdiction ils n'ont pas dit bah voilà vous mettez vous avez mis le cruise le mode patrouille donc le mode patrouille qui balaye la pièce qui crée un bug qu'on veut faire un réglage donc il faut le désactiver pour faire bah la détection d'intrusion selon un certain endroit donc ça c'est plutôt fait sur un point fixe donc la caméra est immobile voilà donc zone d'activité donc sensibilité donc sensibilité moi j'ai mis sur position 3 ça suffit donc si vous mettez sur position 5 donc la moindre chose c'est possible que vous recevez beaucoup plus de fausses alertes donc 3 pour moi c'est correct donc et aussi faites attention la détection de mouvements crée aussi beaucoup de fausses alertes donc moi je conseille alors de rester sur détection de forme humaine et si vous voulez le suivi automatique vous pouvez mais grâce aussi à la fonction de patrouille de fonction cruise vous pouvez balayer aussi donc le suivi automatique à un certain moment vous ne suit pas ou bloque etc donc ça peut créer certains bugs on va dire c'est pas vraiment des bugs mais il y a un chevauchement qui se fait pas bon je retourne ici donc on est dans le service service c'est stockage cloud donc c'est via immoprotect c'est pas obligatoire il donne un test gratuit c'est à vous devoir si vous voulez mettre ça le cloud le cloud c'est super bien parce que si on vous vole la caméra on la casse la carte SD meurt au mauvais moment elle ne fonctionne plus vous avez toujours accès à vos enregistrements via le cloud donc la maison elle brûle par exemple la caméra elle est obsolète donc vous n'avez plus accès à vos vidéos mais vous pouvez quand même visionner grâce au cloud puisque vous avez votre compte et vous pouvez avoir accès donc ici on peut changer la résolution donc on est sur du 5 mégapixels 5 mégapixels avec la lentille on peut avoir un affichage en 1120p donc c'est bien donc on est à 480p 1080p et 1620p donc je vois pas pourquoi ils ont pas mis 1620p mais bon c'est pour dire qu'il y a une lentille 5 mégapixels si vous remarquez ils vont pas afficher parce qu'ils font un peu de marketing en disant du 3K 3K c'est vraiment marketing c'est comme le 2K le 2K ça n'existe pas en fait puisque 2K si je vous dis 2K ça peut être aussi bien du 1080p du 1090p du 1100p du 1120p donc tant que c'est au dessus du full HD du 1080p sur du 1920p ben on est sur on va dire du 2K et ça c'est pas correct alors que ici le 5 mégapixels ben ils sont plus dans le vrai puisque c'est la lentille qu'ils mettent mais ici on est bien sur du 1620p donc j'ai vérifié au niveau de la vidéo je vais vous montrer donc c'est une belle qualité au niveau de l'image donc sur ça ils ont pas menti ils ont été vraiment on peut dire au niveau marketing du 3K donc ici on peut désactiver le son donc si on veut pas écouter ce qui se passe ou on veut désactiver ou ça fait un écho etc ben on peut désactiver voilà on peut bien sûr faire play pause donc arrêter l'enregistrement en direct le visionnage plutôt en direct donc je peux mettre une petite vidéo voilà ici donc si je quitte l'application ben c'est bien j'ai toujours l'image et je peux toujours observer faire autre chose avec donc si je veux aller par exemple sur AliExpress je peux aller sur AliExpress voilà et je peux continuer à visionner donc ça c'est ça c'est ça c'est une ça c'est assez sympa après je peux mettre ici en plein écran et là on a accès à toutes les fonctionnalités directement comme ça sur la grande interface donc ici c'est pour le partage je peux partager avec l'appareil avec ma famille etc si je veux partager la caméra avec eux voilà et donc je vais recliquer sur la roue édentée sur la roue édentée donc ici R3 si je clique ici je peux changer le nom de l'appareil aperçu des appareils donc ça on a une petite miniature qui est mise à paramètres alarme audio donc ça on peut activer c'est pour la sirène d'alarme je vais vous l'activer par exemple ici sirène d'alarme et là j'ai programmé un son parce qu'on peut programmer son propre son on peut créer un son de 10 secondes sinon on peut mettre sur la sirène d'alarme et faites attention il y a un bug qui se crée quand vous couplez le suivi automatique et ça suit quelqu'un par exemple ça suit un objet ça suit quelqu'un voilà ça suit la personne et l'alarme donc il y aura un bug puisque la caméra va bipper un court moment et après le suivi va prendre le relais et elle sait pas faire la caméra ne sait pas vraiment faire les deux en même temps et ça ça peut être un petit souci donc réglage des deux messages donc ça c'est pour les notifications donc réglage de messages message push avec image donc ça c'est bien parce que en général ça c'est les messages avec image en général ils le font payer avec le cloud ici bon imu est sympa ils nous le laissent on va dire gratuitement voilà et vous pouvez mettre aussi que la caméra vous envoie une notification quand elle est hors ligne donc si la caméra est hors ligne donc il n'y a plus d'internet par exemple ou il y a une coupure d'électricité chez vous donc en général s'il y a une coupure d'électricité il n'y a plus d'internet aussi ce que vous pouvez faire pour remédier à ça éviter que la caméra se coupe et qu'elle est hors ligne vous pouvez acheter un onduleur moi je conseille d'acheter un onduleur un onduleur c'est un genre de batterie de secours qui prendra le relais automatiquement en cas de coupure d'électricité ensuite on a détection d'intrusion donc ça on l'a vu ensemble voilà ensuite on a audio donc la détection sonore donc ça c'est bien si il est censé avoir personne et par exemple on frappe fort à la porte c'est possible que vous recevrez une alerte c'est pas 100% tous les coups ça dépend de la distance aussi de votre porte où vous avez installé la caméra il y a plein de paramètres qui peuvent faire que vous ne recevrez pas l'alerte mais s'il y a un bruit une anomalie qui ne devrait pas être alors que la pièce devrait être silencieuse puisque il y a personne qui devrait être chez vous la caméra peut vous envoyer une notification et là vous pouvez coupler ça et envoyer faire une alerte sonore en plus et j'ai testé bon ça fonctionne bien sauf que le nombre décibels n'est pas correct donc ils mettent jusqu'à 90 90 décibels moi à 90 décibels à 90 décibels j'ai donc j'ai enregistré que 80 décibels donc c'est pas aussi fort que ça mais c'est bon ça peut un peu effrayer mais bon c'est pas fait pour être si il y a une galère non plus tour intelligent donc ça je vous l'ai montré aussi donc stockage local donc ça c'est pour la carte micro SD donc j'ai inséré une carte de 32 gigas ça suffit de largement mode de confidentialité donc ça c'est pour que la caméra se mette en mode confidentialité qu'elle n'enregistre plus qu'elle se coupe tout simplement en mode veille on va dire la vision nocturne donc c'est pour qu'elle se mette automatiquement dès qu'il fait nuit la vision nocturne se met automatiquement enregistrement audio donc si vous êtes dans un endroit où il est interdit d'enregistrer le son vous pouvez couper le son voilà sinon et garder que l'image donc ça vous pouvez il y a cette option là partager l'appareil réseau donc si vous voulez changer de réseau wifi c'est ici ajouter à l'écran d'accueil donc ça c'est pour mettre un raccourci sur votre téléphone c'est pour faire genre un onglet comme une application pour accéder rapidement à la caméra et d'en plus on a le témoin lumineux d'état moi j'ai désactivé comme ça on ne voit pas le témoin lumineux appareil bip donc on a un petit bip si elle détecte elle bouge j'ai désactivé ça aussi on a le mode HDR qui est activé donc le mode HDR c'est pour on va dire le contre-jour et pour améliorer l'image s'il y a le soleil qui tape sur la caméra et c'est pour aussi améliorer l'arrière-plan donc c'est pour avoir une meilleure image tout simplement rotation de l'image c'est si vous mettez votre caméra au plafond il faudra faire la caméra qu'elle filme à l'endroit en faisant retourner l'image chiffrement TLS donc ça c'est important si vous avez utilisé les assistants vocaux Alexa ou Google donc faites attention il faut désactiver cette option là et là ils disent donc chiffrement TLS les appareils connectés au cloud qui ont par défaut un chiffrement de toutes les données du flux multimédia donc si vous êtes au cloud les vidéos sur le cloud sont protégées donc sont sécurisés via un fichier via un fichier crypté donc comme ça on sait moins facilement vous piratez et les serveurs de chez Emu ils sont bien sécurisés et aux normes européennes contrairement à d'autres marques sur Alexa ils ont rajouté une petite fonction sympa c'est les notifications de présence et les annonces de mouvements donc sur moi j'ai décoché au 5 dès qu'il y a un mouvement ça l'annonce sur l'appareil et donc c'est assez sympa Alexa diffuse caméra R3 d'accord voilà la diffusion se passe très bien donc rien à dire allo allo donc pas de micro comme on peut le voir on peut un peu zoomer c'est déjà bien mais il n'y a pas de micro on ne peut pas utiliser l'interphone maintenant on va tester la fluidité donc s'il y a une latence donc s'il y a un décalage d'image ou pas donc ça on va tester tout de suite personne détecté sur REC3D bon là il y a une détection de mouvement est-ce que la diffusion continue toujours ou pas bon il faut que je désactive le paramètre de détection de personnes et comme ça on pourra voir un peu la diffusion voilà donc j'ai désactivé le paramètre dans l'application Alexa je me suis reconnecté ici à la caméra maintenant allez on va tester le mouvement tout simplement voilà donc là je me vois je suis arrivé ben voilà donc il y a quand même une latence qui n'est pas négligeable en tout cas dès qu'il y a un mouvement on est détecté ça envoie directement Alexa mais quand il y a une diffusion on voit qu'il y a quand même une latence qui est quand même de 3 à 4 secondes ce qui peut peut déranger et je comprends pourquoi maintenant il n'y a pas de haut-parleur donc on ne peut pas accéder au micro sinon il y aurait un trop gros décalage quand on parlerait à quelqu'un donc voilà un petit mauvais point mais bon c'est rien de grave Alexa arrête la diffusion format date donc je n'ai pas mis réellement puisqu'elle sait grâce au réseau wifi ça s'est fait automatiquement après je peux redémarrer l'appareil ici et ici on peut supprimer l'appareil donc si vous vendez l'appareil etc une chose aussi parce que c'est un peu camouflé donc c'est l'historique donc là c'est toujours mis sur le cloud même si je mets sur carte micro SD ici et là on peut accéder donc aussi important on peut faire des enregistrements 24h sur 24 donc je crois que dans les paramètres je ne sais pas si vous l'avez vu donc détection d'intrusion c'est dans c'est dans stockage oui voilà dans stockage enregistrement programmé ici une fois que vous aurez activé cette option l'enregistrement continue 24h sur 24 sera pris en charge donc là voilà mais faites attention la carte micro SD elle s'use très vite et elle peut vite se dégrader s'abîmer donc c'est pour ça il faut bien investir dans des cartes micro SD de qualité stockage en ligne ça on avait vu amélioration de la détection veuillez d'abord souscrire à IMU Protect donc voilà si vous voulez une intelligence artificielle un peu plus poussée que la caméra vous donne moins de fausses alertes ben il faut le cloud obligatoire et ça je n'aime pas trop parce qu'ils obligent un petit peu ils disent voilà on vous donne un peu plus de technologie si vous payez le cloud c'est des avantages pour vendre leur cloud ça c'est sûr voilà donc ici je peux accéder donc on va cliquer ici et là tous les jours qu'il y a eu des enregistrements voilà on a accès aux jours d'enregistrement voilà une petite chose une petite chose une petite chose aussi ici par exemple vous avez une alerte donc on va dans historique pas ici hop carte SD on a une alerte donc je vais ici par exemple le 26 le 26 voilà donc ici on voit ici donc je peux agrandir voilà pour que j'ai plus de données ici voilà hop ici voilà pour donc vous voyez ici la vidéo elle se lance directement maintenant je veux récupérer la vidéo pour récupérer la vidéo c'est une petite manipulation à faire et c'est un petit peu embêtant j'aurais pu mettre un téléchargement directement de cette phase là donc je suis obligé par exemple ici voilà de mettre enregistrement ici manuel voilà ça va enregistrer voilà hop je coupe voilà donc cette partie là est dans les fichiers locaux donc si j'ai pas cliqué à temps je vais retrouver ici dans le fichier locaux voilà je reprends la partie qui est enregistrée là je peux renommer ici donc la vidéo et je peux la télécharger et là la vidéo va se retrouver officiellement sur mon téléphone sinon la vidéo ici n'est pas encore sur mon téléphone elle est sur la carte micro SD dans la caméra allez passons à ma conclusion commençons déjà par ce que j'ai aimé j'ai aimé quand même son design il a l'air simple mais il est quand même recherché c'est efficace en plus c'est un full black donc avec son câble d'alimentation aussi noir un câble de 2 mètres donc assez long ils auraient pu mettre 3 mètres ou 5 mètres mais bon on trouve ça facilement sur le marché en plus c'est une connectique en micro USB donc c'est devenu très bon marché aujourd'hui la caméra on peut la connecter en wifi ou par câble ethernet donc ça c'est à vous de voir il y en a qui aiment bien les connexions filaires donc c'est aussi plus simple au niveau de la connexion et on est sûr que la caméra est bien connectée la connexion est aussi assez rapide à l'application donc ça aucun problème si on veut accéder aux visions donc à la vision directe à la caméra ça se fait quand même assez rapidement la réception des notifications aussi est bien elle est rapide donc rien à dire là dessus le haut-parleur est bon mais le son reste quand même saturé et le micro capte bien notre voix ou les bruits que la caméra doit capter le mode de confidentialité donc avec la lentille qui rentre dans la caméra donc j'ai bien aimé ça une bonne vision de nuit aussi donc la caméra a une très bonne vision de nuit ça j'ai bien aimé donc pas de vision de nuit en couleur puisqu'elle n'a pas de projecteur mais la vision de nuit est vraiment de très bonne qualité la caméra est compatible ben boîtier NVR ou NAS moi j'ai testé avec mon NAS ça fonctionne très très bien puisque la caméra est on vif donc c'est bien pour le stockage des vidéos sans devoir passer par le cloud de chez IMU on peut avoir son propre cloud et ça c'est très très bien la caméra possède le mode patrouille une fonction qui devrait être mise obligatoirement sur toutes les caméras motorisées c'est vraiment en sécurité c'est vraiment un gros plus donc je ne comprends pas pourquoi les autres fabricants ne mettent pas cette fonction là sur leur caméra motorisée donc la fonction patrouille c'est vraiment un gros plus la caméra aussi un petit plus donc la détection sonore ce qui nous envoie une notification d'un bruit suspect donc ça ça peut être bien si la caméra n'est pas trop loin de la porte et on essaye de forcer votre porte donc on donne des coups dessus ou si un individu a pu rentrer la caméra se trouve déjà dans une pièce et les cambrioleurs sont dans une autre pièce et ils font quand même un peu de bruit donc la caméra va considérer un bruit suspect donc là vous allez pouvoir checker ce qui se passe ou pouvoir écouter vous même s'il y a des bruits suspects ou pas j'ai bien aimé aussi la résolution de l'image donc Kimu a un cran au dessus par rapport à d'autres caméras ici on est en 1620p avec leur lentille de 5 mégapixels contrairement à leur ancien modèle qui était de 3 mégapixels qui filmait en full HD ici on est en 1620p donc sur l'application vous avez vu ils utilisent 5 mégapixels ils n'utilisent pas 1620p mais l'image est bien en 1620p où ils n'utilisent pas donc ils n'affichent pas le 3K puisque le 3K c'est juste un terme marketing Imoo possède également un logiciel PC très facile au niveau connexion puisqu'on utilise le compte qu'on a créé pour son application on peut visionner en direct je vais vous montrer un petit aperçu ici du logiciel PC on a créé on a créé un nouveau plan réarrange en my life and I won't look back ever again on a créé on a créé parlons maintenant du suivi automatique il a des points positifs et négatifs les points positifs c'est que c'est un suivi horizontal et vertical et la caméra ne se réinitialise pas à chaque détection de mouvement ce qui est bien ce qui n'est pas bien c'est que c'est une détection d'objet donc ma propre main peut faire donc je peux avec ma propre main la caméra peut suivre juste ma propre main parce que je la fais bouger de devant et aussi pour que le suivi automatique soit plus efficace il faut activer la détection de personnes et la détection de mouvements en activant la détection de mouvements vous risquez d'avoir beaucoup plus de fausses alertes le suivi auto aussi si la personne ne fait pas par exemple un arrêt devant la caméra ou s'il n'y a vraiment pas assez de recul pour que la caméra capte la personne le suivi automatique ne se fera pas forcément allez maintenant ce que j'ai pas aimé donc j'ai pas aimé la récupération d'enregistrement faire plusieurs étapes pour juste récupérer la vidéo c'est un petit peu ennuyant j'aurais aimé un bouton de téléchargement au niveau de l'historique des enregistrements ce qui aurait été un peu plus pratique pour tout le monde l'obligation de passer par le cloud si on veut une caméra avec une meilleure intelligence artificielle ça j'aime pas trop attention je ne dis pas que le cloud c'est pas bien je ne le déconseille pas au contraire si vous pouvez mettre les moyens pour avoir le cloud allez-y le cloud c'est une grosse sécurité supplémentaire une carte micro SD c'est aussi un investissement il faut y penser puisque une carte micro SD avec le temps ça s'use donc il faudra la remplacer également il faudra poser le pour et le contre aussi une carte micro SD pour le stockage ou le cloud ou les deux si vous désirez mais le cloud reste toujours supérieur à la carte micro SD pour accéder à ces vidéos même si la caméra elle a été volée ou la carte micro SD est détruite un incendie ou un cambrioleur embarque la caméra etc ou une destruction le cloud vraiment restera toujours supérieur bon ceux qui sont fans de faire du bruit pour effrayer la sirène d'alarme je l'ai trouvé un peu faible au niveau du son du haut parleur et la sirène aussi si on utilise deux fonctions en même temps par exemple le suivi auto plus la sirène d'alarme il va avoir conflit et donc la sirène d'alarme va sonner très brièvement et le suivi auto va prendre le relais la caméra ne sait pas gérer deux fonctions en même temps le haut parleur aussi quand on programme donc on enregistre nous même une phrase d'alerte le son est quand même très faible donc il faudrait vraiment crier à la caméra donc plutôt à son téléphone puisque c'est au niveau de son téléphone qu'on enregistre pour que la caméra diffuse un son vraiment très fort de sa voix et ça ça peut être problématique pour ceux qui aiment bien utiliser la sirène d'alarme moi personnellement j'aime pas ça faire du bruit je préfère les alarmes plus discrètes on a aussi la vision de nuit qui est très bien avec comme je vous ai dit au départ la caméra est full black donc on la voit pratiquement pas la nuit mais on a la lumière LED infrarouge donc on voit une lumière rouge ce qui gâche un peu le côté full black de la caméra ce qui rend la caméra moins discrète le soir et on a également donc s'il y a un silence complet dans la pièce le moteur de la caméra devient assez bruyant à ce moment là donc on entend bien le moteur de la caméra qui est en train de bouger parlons maintenant du prix la caméra Imurex 3D est proposée à un prix de 67 euros ce qui est un prix un peu au dessus moi j'aurais aimé un prix à 50 euros mais sur le site Imurex France il propose quand même d'autres avantages qui peut combler les 17 euros supplémentaires mais j'ai un petit cadeau pour vous donc pour les 3 premiers acheteurs vous pouvez avoir un coupon donc un bon de réduction de 50 euros donc ça veut dire que la caméra vous pouvez l'avoir à 17 euros donc j'ai négocié ça pour les 3 premiers acheteurs les 10 suivants auront une réduction de 20 euros donc ce qui fait un prix pour moi plus acceptable à 47 euros donc qui est un prix normal sinon à 16 euros allez-y ou 17 euros à 16,99 euros à 16,99 euros donc allez-y checkez vite en description et essayez de choper la caméra à 17 euros donc moi j'irai tout de suite même si j'en ai pas vraiment besoin surtout une caméra avec toutes les caractéristiques qu'elle a allez-y donc c'est une bonne caméra donc même à 46 euros moi j'aime bien donc elle a toutes les fonctions et tout au-dessus c'est vrai bon on peut hésiter mais à 47 ou là 17 euros pour les 3 premiers ben allez-y allez-y vite checker la description pour obtenir votre réduction merci aux anciens d'avoir regardé commenté liké un grand merci à vous un grand merci d'avance aussi au nouveau pour vous être abonné ok un grand merci d'avance moi je vous dis à la prochaine c'était Dingo de Rouen c'est un grand merci d'avance vous aussi à la prochaine ous-titrage Société Radio-Canada